En vous parlant aujourd'hui du compositeur viennois juif Alexander von Tzemlinski, j'évoquerai forcément sa conversion et celle de deux autres compositeurs juifs autrichiens, Schönberg et Mahler, et les liens qu'ils pouvaient entretenir entre eux. Si je voulais résumer d'une phrase, je dirais que Tzemlinski était amoureux de la femme que Mahler a épousée et qu'il a lui-même épousé la soeur de Schönberg. Vous me suivez ? Alors, né à Vienne en 1871, Tzemlinski étudie la musique et devient vide bon pianiste puis chef d'orchestre. Il est né dans une famille juive aux origines un peu particulières. En effet, son père avait été élevé dans la religion catholique et sa mère est aînée à Sarajevo, d'un père juif et d'une mère musulmane bosniaque. Mais toute la famille d'Alexander s'était convertie au judaïsme et notre compositeur est donc élevé dans le judaïsme. Bien que non noble, le père rajoute la particule von à son nom et Alexander devient donc von Tzemlinski. Vers 20 ans, Tzemlinski commence à composer, encouragé par Brahms. En 1899, probablement en raison de l'antisémitisme viennois virulent, il se convertit au protestantisme. Il tombe alors amoureux d'une de ses étudiantes, Alma Schindler, mais celle-ci finit par rompre. Elle épouse Gustave Mahler en 1902. Cette rupture a profondément affecté Tzemlinski. Cela n'empêchera pas Mahler de soutenir Tzemlinski, qui devient de plus en plus connu à Vienne comme chef d'orchestre et comme compositeur, disons, post-romantique. C'est ainsi que, par exemple, son opéra Le Nain obtient un grand succès. Mais l'ascension du parti nazi contraint Tzemlinski à fuir Vienne en 1933. Il échoue aux Etats-Unis où, inconnu, il végète. Affaibli par un AVC, en 1939, il y décède, pauvre et oublié, en 1942. Schoenberg, pendant ce temps, s'en sortait beaucoup mieux à Los Angeles. Tout comme Tzemlinski, il avait fui Vienne en 1933, d'abord pour Paris. Là, il avait fait sa « reconversion » auprès du rabbin Louis Germain Lévy, de la synagogue de la rue Copernic. Pourquoi cette reconversion ? C'est que Schoenberg, né lui aussi asien d'une famille plutôt pratiquante, s'était converti au protestantisme à l'âge de 24 ans, également en raison de l'antisémitisme ambiant. En particulier, en vacances dans le village de Madzé, près de Salzbourg, il avait dû quitter le village lorsque les autorités locales avaient décrété l'expulsion des résidents juifs. Quant à Mahler, c'est au catholicisme qu'il s'était converti à l'âge de 30 ans. Pourtant, il ne cachait jamais ses origines juives. Il disait « Je suis trois fois étranger sur la terre, comme natif de Bohème en Autriche, comme autrichien en Allemagne, comme juif dans le monde entier ».